La grande vallée des Hrakta est visible à partir du mont de Sideris. Une vaste plaine que ponctue de nombreux chôtes et garâtes. Cette formation sédimentaire au climat semi-aride avec des étés secs et des hivers rigoureux ne permet point une dense végétation. Et seule la forêt d'Omanial des Hrakta, du nom de la célèbre tribu berbère locale, renferme un riche couvert végétal. Là-bas, les hautes plaines sont réservées aux cultures céréalières et constituent des terrains de parcours pour le cheptel au vin. Le mont de Sideris enserre la ville d'Ombuegi et l'incorpore dans un microclimat que domine une dense végétation. Un décor verdoyant contrastant avec celui qu'offre les vastes plaines dénudées. Le mont de Sideris, qui culmine à plus de 1500 mètres d'altitude, est partie intégrante du grand domaine forestier des Hrakta. De nombreuses espèces végétales autochtones peuplent ce monticule verdoyant. C'est dire que cet espace renferme une riche biodiversité floristique. Un cortège où se côtoient de prés, pistachés de l'Atlas, genœuvrier oxycèdre et chêne vert. Tantôt en brousse, tantôt en peuplement évolué, le chêne vert occupe de larges superficies. A partir de Sideris, on aperçoit Sideris et Ombuegi. Le long de la maison forestière, de majestueux peins d'Alep y évoluent aux côtés d'espèces autochtones. Espèces introduites, le pein d'Alep envahit très vite les espaces où ils prolifèrent, le plus souvent au détriment des espèces autochtones. Le mont de Rhys surplombe la zone lacustre de Taref et offre ainsi de féeriques paysages. En haute altitude, sur les vastes tables de calcaire que constituent d'énormes blocs, une éparse végétation y domine. Ici, le phénomène des vents et sa circulation, en tous sens, ne laissent guère la végétation pousser à sa guise. L'altitude et la rigueur du froid hivernal empêchent la densification végétale au niveau de ses superficies où le sol est très faible en sel minéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici prolifèrent le génévrier oxycèdre et le chêne vert rabot gris. A basse altitude, la forêt de Rhys offre un autre aspect de son couvert végétal. De danses maquis peuples de grandes surfaces, de nombreux chênes verts et pistachés de l'Atlas à l'abri des vents y ont trouvé un terrain favorable. A contrario, sur le sommet de Rhys à 1400 mètres d'altitude, l'hostilité du climat et la pauvreté des sols a engendré la nudité de cette partie montagneuse. Seules des espèces résistantes évoluent sur de petits espaces d'une manière éparses. Et ce sont bel et bien les genévriers oxycèdres qui peuplent timidement les hautes altitudes de Rhys. Aux côtés du genévrier oxycèdre, le chêne vert occupe à son tour les espaces rocailleux abrités des vents. Là-bas, dans les cimes, le sol rocailleux constitué essentiellement de calcaire est très pauvre en sels minéraux. En somme, cette forêt montagneuse permet une évolution à étage de la végétation. C'est dire qu'à chaque étage correspond tel ou tel type de flore. A cet égard, l'ingénieur Remmichy nous relote les contours et la spécificité des essences existantes à Rhys.